Bonjour à tous, nous sommes au cinquième Meetup Flash du Paris Machine Learning Meetup qui est centré beaucoup plus sur le Covid-19 qu'on aurait pu l'espérer parce que c'est une question que tout le monde se pose avec réellement quels sont les algorithmes qui sont mis en place pour pouvoir nous aider collectivement à sortir de cette crise. Aujourd'hui, nous aurons donc Alex Granfort qui est un ancien speaker du Paris Machine Learning Meetup mais qui, dans cette nouvelle capacité, va nous parler de comment est-ce qu'une petite partie de l'équipe de l'INRIA a permis à l'APHP de gérer une partie de la crise du Covid-19. Merci. Je m'appelle Igor Caron. Je m'appelle Franck Bardol, je fais partie de l'organisation. Je m'appelle Jacqueline Faurien. Je m'appelle Claude Saguer. Voilà, et on est très agréablement en train de vous présenter aujourd'hui Alex. Et Alex, c'est à toi à partir de maintenant. Merci. Bonjour à tous. Merci à toute l'organisation du Meetup de me proposer de parler de cette expérience-là. C'est vrai que ça fait longtemps que j'étais venu parler au Meetup. C'était il y a de nombreuses années, au début du Meetup, où il n'y avait pas autant de succès. Mais le succès maintenant est énorme. Et félicitations encore aux organisateurs pour le succès de ce Meetup parisien. Donc, moi, je suis directeur de recherche à l'înerie à Saclay. Je fais partie d'une équipe qui s'appelle l'équipe pariétale. Et je fais dans la vie du machine learning et beaucoup de logiciels open source. Notamment, j'écris beaucoup de choses dans sa kit learn et dans des librairies de machine learning de Python. Voilà. Donc, je vais vous raconter autre chose. Cette fois-ci, c'est un peu notre expérience depuis plus de deux mois avec les équipes de la PHP. Donc, la PHP, c'est l'assistance des hôpitaux publics, l'assistance des hôpitaux de Paris, pardon. Et qui nous a, on va le voir, sollicité mi-mars pour les aider sur leurs problématiques de sciences des données. Donc, c'est quelque chose qui a été fait par un certain nombre de personnes. Alors là, vraiment, je vais présenter essentiellement les gens avec qui j'ai travaillé de façon très proche du côté INRIA. Il y en a beaucoup d'autres que je ne citerai pas. Donc, il y a des gens qui sont chercheurs que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent, comme Gaël ou Thomas Moreau ou Arthur Mench ou Gilles Genevi ou Damien de Vasse-Handman, qui sont des chercheurs, je dirais, académiques. Et puis, des gens qui ont des fonctions d'ingénieur, donc dans le cadre de leur travail, de leur vrai travail. Donc, des gens comme Olivier Grisel ou Loïc Estève ou Guillaume Lemaitre, qui sont accessoirement des corps développeurs de Saquit Learn depuis de nombreuses années. Et puis, Julien Chant, qui est aussi un ingénieur de recherche, mais là, pour le coup, qui est à Montpellier et qui nous a aidés aussi dans cette expérience-là. Et je disais qu'il y avait plus d'une centaine de personnes qui avaient été impliquées à tous les niveaux, parce que je vais essayer de vous convaincre que les enjeux de machine learning et de datation, c'était quand même une petite partie de toutes les problématiques qu'il a fallu gérer pour arriver à produire ce qu'on a produit. Donc, la PHP, c'est quelque chose que moi, je connaissais assez mal au début. Et juste pour donner quelques petits ordres de grandeur, la PHP, aujourd'hui, c'est 39 hôpitaux. Donc, c'est un complexe hospitalo-universitaire qui est juste gigantesque. Et qui, pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 100 000 salariés en Ile-de-France. Donc, c'est le plus gros employeur d'Ile-de-France et ça représente 12 000 médecins. Donc, c'est vraiment une volumétrie de patients qui est colossale, mais qui vient aussi, du coup, je disais avec amusement que ça nous permet un peu de faire du big data pour de vrai sur des données médicales quand on commence à mettre tous ces hôpitaux ensemble. Mais cette opportunité de big data va créer énormément de problèmes sur lesquels je vais revenir. Donc, là, ce que vous voyez sur ce fond de carte, c'est un exemple des choses qu'on a pu être capable de produire. Donc, ça, c'est une date au mois d'avril où on voit sur les sites hospitalo-universitaires de la PHP le nombre de personnes qui sont hospitalisées. Et parmi ces gens qui sont hospitalisés, quels sont ceux qui sont en réanimation ? Donc, vous voyez comment les choses se répartissent, avec où sont les gros sites de la PHP qui ont été particulièrement sous pression. Donc, ce qui a rendu possible notre travail et qui a été vraiment à l'origine de nos interactions, c'est l'entrepôt de données de santé. Donc, l'entrepôt de données de santé, c'est quelque chose qui date depuis plusieurs années. Et ça vient d'une volonté de la PHP de créer un entrepôt qui fédérerait et qui agglomérerait. Vous voyez ça un peu comme un data lake, si vous voulez, aujourd'hui dans le monde de l'industrie. C'est un data lake de la PHP où on est capable d'aller tirer les données de tous les sites hospitaliers et les mettre dans ce data warehouse qui est l'entrepôt de données de santé sur lesquels finalement toutes les données du COVID sont remontées au fur et à mesure des jours et des semaines que les flux de données étaient de plus en plus opérationnels et qui est finalement centralisé tout ça. Et donc, à travers cet entrepôt de données de santé, qui est pour le coup piloté par une personne qui aurait pu faire cette présentation à ma place, qui est Elisa Salamanca, qui dirige le département Web Innovation Données au niveau de la direction des systèmes d'information de la PHP et qui a été vraiment au cœur de ces interactions et qui pilote cette équipe à la fois médicale et technique autour de l'EDS. Vous pouvez regarder sur le site de l'EDS, ça vous donne beaucoup d'éléments sur ce que c'est et j'y reviendrai. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est finalement quel était le besoin ? Et on va voir que peut-être ce besoin, il a évolué au fur et à mesure. On commence avec des ambitions qui sont juste grandes, parce qu'il faut think big, comme on dit. Et puis, après, plus on regarde dans le détail, plus on se rend compte qu'il y a plein de petites choses qu'il va falloir gérer avant de faire des choses plus ambitieuses. Donc, j'ai essayé de lister, je ne dirais pas de façon exhaustive, mais les grandes lignes des choses qui nous ont été demandées. Donc, la première chose, déjà, quand il y a des flux de patients avec une telle volumétrie qui se sont passées de jour en jour, est-ce qu'on peut savoir avec une latence la plus faible possible ce qui se passe dans les services et dans les hôpitaux de la PHP ? Donc, ça veut dire combien de patients sont hospitalisés ? Est-ce qu'ils rentrent en hospitalisation conventionnelle ? Est-ce qu'ils rentrent en réanimation ? Est-ce qu'ils sont juste venus faire une consultation ? Ils sont partis chez eux ? Est-ce qu'ils sont arrivés par les urgences ? Est-ce qu'ils sont arrivés à pied parce qu'ils n'arrivaient pas à contacter le SAMU et donc, du coup, ils sont arrivés littéralement à pied à l'hôpital sans passer par un circuit médical par ailleurs ? Donc, d'arriver vraiment à comprendre la cinétique de l'épidémie, c'était un des enjeux au niveau de la cellule de crise de la PHP qui s'intéressait aux données qui étaient disponibles dans l'EDS et avec cette ambition de voir ces données avec une latence la plus faible possible, typiquement, voir le lendemain ce qui s'est passé l'année jusqu'à minuit. Il y a quelque chose que le rentré-pôt de données santé aussi permet de faire, c'est d'avoir des informations sur le parcours patient et le dossier médical des patients. Donc, on veut savoir si c'est des patients qui ont certaines comorbidités. Par exemple, ça veut dire si les gens souffrent d'obésité, savoir si les gens ont du diabète, s'ils ont une hypertension. Donc, ça, c'est des gens qui étaient soignés à la PHP avant et pour lesquels on avait un dossier médical. On veut savoir quels sont les symptômes qui ont été relevés lors de la consultation. On veut savoir si c'est des patients qui sont, entre guillemets, sévères, qu'il va falloir imaginer en réanimation très rapidement dans les jours qui arrivent. Donc, c'est des questions finalement qui sont assez, je dirais, élémentaires, mais qui ont gêné beaucoup de défis au niveau data science. Le genre de choses qui se rapprochent de plus en plus de la modélisation et des stats, c'était être capable d'estimer combien une personne allait être hospitalisée. C'est-à-dire quelle était la durée médiane ou la durée moyenne de séjour. Est-ce qu'on arrivait à calibrer quelle était sa durée de séjour selon les comorbidités ? Est-ce que, par exemple, connaissant l'âge et le sexe d'une personne, on était capable d'estimer plus fidèlement combien de temps il allait occuper un lit de réanimation ? Le but du jeu, c'était aussi d'arriver à anticiper les besoins. Et finalement, quand on nous a contactés et quand on a approché le DS fin mars, la première question qu'ils nous ont posée, quand ils nous ont vu arriver avec notre casquette INRIA, intelligence artificielle et scikit-linde, c'est prédire le futur. Est-ce que vous êtes capable de nous prédire ce qui va se passer à la PHT dans deux semaines ? Donc, voilà, je le dis avec le sourire aujourd'hui parce que c'était une ambition louable, mais il a fallu finalement être assez raisonnable sur les capacités qu'on pouvait réellement… enfin, les questions auxquelles on pouvait réellement répondre parce qu'on avait une volumétrie de données, une historique de données qui n'était pas agitantesque. Et puis finalement, on apprenait un petit peu en marchant. Et puis, il y a des choses de stade qui sont assez, je dirais, évidentes pour certaines personnes qui ont une expérience de ce genre de choses, mais qui ne sont pas forcément… lorsqu'on essaie d'imaginer de prédire le futur, quelque chose qui est… il y a peut-être cette polémique sur le fait qu'au début de la crise, les gens ne mourraient pas en réanimation. Et finalement, quelques jours plus tard, on disait que finalement, le nombre de morts en réanimation n'arrêtait pas d'augmenter. Et c'est un effet statistique assez évident qui s'appelle la censure. C'est qu'à partir du moment où on n'a pas observé la sortie de l'hôpitalisation des gens, on ne sait pas exactement quel est leur devenir, ils sont juste toujours à l'hôpital, mais on ne sait pas s'ils ne sont pas encore morts ou pas encore guéris. Donc, on se retrouve avec des problèmes de statistiques, avec des données censurées, qui font qu'estimer des choses dans ces scénarios-là, c'est particulièrement challenging. Donc, un des premiers déçus qu'il a fallu gérer, donc il faut être bien conscient que les données médicales, je pense que c'est une évidence, c'est des données qui sont sensibles. Et ces données sensibles, ça veut dire que ça ne sort pas de la PHP. Donc, toute l'équipe qui travaillait dessus était des gens très à l'aise en Python, dans des univers type Jupiter, et qui ont l'habitude d'utiliser ça soit au quotidien, soit pour enseigner notamment. Et donc, ce que nous a donné l'EDS, c'est un exemple que je vous ai montré là, c'est un screenshot d'un JupyterLab qui tourne sur les serveurs de la PHP, sur lequel on se connecte derrière un VPN avec une double authentification, on nous donne accès à des données qui sont pseudo-anonymisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas le nom, le prénom, la date de naissance, on a juste un numéro et un parcours patient pour un numéro particulier. Et donc, il a fallu arrêter à travailler. Donc, nous, on était une petite dizaine à travailler sur une problématique particulière, mais il faut imaginer qu'il y avait, je dirais, une cinquantaine de personnes qui travaillaient à distance sur des volumétries de données qui n'étaient pas ridicules et qui devaient finalement maîtriser cet environnement de travail avec les défis que ça pose. Vous imaginez 50 data scientists qui sont en train de taper sur des bases Spark ou des bases Postgre et des bases SQL qui ne sont pas ridicules. Ça peut poser des problèmes d'infrastructures qui sont importants, des problèmes de latence de connexion. La PHP aussi s'est piratée comme d'autres acteurs publics avec des attaques en déni de service qui ont mis l'infrastructure down pendant quelques heures. Ça arrivait une fois. Ça a été quelque chose qu'il a fallu être capable de gérer. Là, pour le coup, l'EDS a vraiment été ultra réactif pour, au fur et à mesure des jours et des semaines, nous permettre d'avoir un environnement qui était efficace pour le faire. Les premiers jours ont été un petit peu, je dirais, rock'n'roll, mais très rapidement, on a réussi à débloquer beaucoup de choses. Après, il y a un deuxième défi qui est quelque chose que peut-être les chercheurs ne connaissent pas trop, mais que les gens qui font la science des données dans l'industrie et dans la vraie vie, les gens qui travaillent sur autre chose qu'ImageNet et des vraies données industrielles se connaissent très bien. Les problèmes de qualité de données. L'entrepôt de données santé, ça va tirer des données de 39 hôpitaux. Il faut imaginer que c'est comme s'il y avait 39 systèmes d'information qui avaient des standards de base qui étaient subtilement différents, des façons de coder les informations qui sont subtilement différentes, puis quelques services qui sont sous-staffés et qui finissent par être complètement débordés et qui remplissent des données comme, là, je vous ai extrait quelques lignes qui sont vraiment caricaturales, mais c'est des vraies lignes qui sortent des bases de données. Vous avez des gens qui s'appellent Brassard et le nom, c'est Box Patient, où le prénom, c'est Bluestron et le nom, c'est Equip Protect J2. Donc, ça, c'est des patients pour lesquels on n'a pas récupéré le nom ou le prénom. On a juste mis comme nom et prénom l'endroit où ils étaient dans le couloir et la date de naissance, c'était la date du jour. Donc, en gros, ça, quand on essaye après de faire des statistiques de comptage et de savoir, finalement, qualifier les durées de séjour, si vous avez des gens qui sont, par exemple, rentrés à l'hôpital, mais pour lesquels on ne sait pas exactement qui c'est parce que le brancard a bougé et du coup, la personne est dans les systèmes d'information toujours à l'hôpital, alors que finalement, la personne n'y est jamais restée, on se retrouve avec des données aberrantes qui sont problématiques lorsqu'on essaie de faire de la modélisation. Et puis, voilà, vous avez aussi des données manquantes et j'en pense et des meilleures. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi un enjeu, mais colossal des données de santé, d'arriver à avoir la saisie de données et de la qualification de données de la façon la plus juste possible. Et ici, dans une crise comme celle-là, c'était particulièrement important d'arriver à être agile sur ces questions-là. Un autre point qu'il a fallu vraiment gérer, c'est gérer l'automatisation du travail. Donc, vous imaginez que toutes les nuits, on va tirer des données qui viennent de 39 systèmes d'information. Alors, c'est plus que 39 parce qu'au sein d'un même hôpital, vous imaginez qu'il y a plusieurs systèmes d'information. Vous avez la biologie qui est stockée dans un certain endroit. Vous avez les parcours patients dans un autre. Donc, il faut aller tirer ces trucs-là. Il y a des énormes codes d'extraction d'ETL qui tournent dans toutes les nuits qui prévusent toutes les heures. Et une fois que l'ETL est fini, le matin, on va être capable de régénérer tous les graphiques, tous les comptages, toute la visualisation, tout le dashboard avec les soucis qui peuvent arriver lorsqu'on tire des données avec des contrôles à la saisie qui sont assez limités. Et donc, il fallait faire le reporting de problèmes de façon la plus explicite possible, qu'il ne soit pas juste un crash et un traceback dans un code Python et puis être capable d'automatiser le rendu des figures pour ne pas avoir à régénérer vraiment les dizaines de graphes qu'on était capable de produire. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça ? Peut-être qu'en appliquant les règles bêtes et méchantes qu'on applique lorsqu'on fait des projets open source comme ça qui clèrent à grande échelle, c'est l'intégration continue. Donc là, en gros, on avait un serveur GitLab qui tournait sur le service de l'EDS. Donc, on a déployé des runners avec GitLab CI pour faire l'intégration continue. On générait des artefacts qui permettaient de vérifier que les figures qui étaient générées par le code étaient correctes et une fois que les codes étaient corrects et qu'on avait tout automatisé et que ça avait été validé notamment par un avis médical et qu'il n'y avait pas de truc problématique, on était capable de mettre ces figures en production et en production, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les rendre visibles au niveau de la direction de la PHP. Donc, est-ce que finalement avec tous ces soucis, est-ce qu'on a réussi à faire des choses ? Donc là, je vais vous montrer quelques images qu'on a extraites de ce dashboard qu'on produisait automatiquement. Donc, il faut savoir que nous, on avait accès historiquement à tous les patients qui s'appellent les patients PCR. Donc, c'est les gens qui ont eu un test de type PCR. Donc, c'est le prélèvement qui se fait dans le nez que vous avez pu voir à la télé. Et donc, vous voyez parmi tous les gens testés, ceux qui sont positifs, ceux qui sont négatifs, parmi les positifs, lesquels ont simplement fait une consultation, lesquels ont été hospitalisés, lesquels sont partis en réa, lesquels ont juste fait un test au sein de la PHP et après, sont allés se faire soigner dans un hôpital d'une ville de France ou ailleurs qui n'était pas la PHP, voire évidemment des hôpitaux qui étaient en province qui étaient moins sollicités. Et puis, vous avez aussi une ligne en bas, c'est tous les patients qu'on n'arrive pas à aligner avec le parcours patient, notamment à cause des problèmes de saisie où il y a aussi des raisons autres dans lesquels je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui font qu'il y a des patients qui ne sont volontairement pas identifiables et qu'on ne peut pas relier à un parcours patient. Ça, c'est aussi la visualisation qu'on a été capable de montrer. Donc là, c'est au cours des jours, vous voyez le nombre de décès, le nombre de consultations, le nombre de consultations traditionnelles, les consultations en urgence, les hospitalisations, ce qui est les hospitalisations conventionnelles, ce qui est la réanimation. Et vous voyez qu'il y a des choses assez amusantes, qu'il y a des creux tous les week-ends. Vous avez deux petites barres qui le samedi et dimanche sont plus petites que les autres. Quand vous avez des longs week-ends ou des week-ends de trois jours, les trois petites barres sont plus basses. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les données que vous récupérez, compte tenu du fait que les week-ends, les personnels sont un peu moins nombreux et disponibles, les données sont moins bien saisies le week-end que la semaine, voire elles sont saisies le lundi alors que les choses se sont passées le week-end. Donc c'est des effets de saisonnalité où ça nécessite de faire un peu de modélisation pour être capable de les compenser de façon à être capable de les corriger et d'avoir, notamment lorsqu'il fallait utiliser ces données pour faire des modèles épidémiologiques ou donner des constantes de temps qui servaient à la modélisation par ailleurs, il fallait être capable de corriger ces problèmes de saisie. Ça, c'est un exemple qui est donc, c'est un Sankeyplot, c'est quelque chose qui mesure le flux de patients. Donc vous voyez entre les gens qui rentrent les services d'urgence, les consultations, ceux qui rentrent en hospitalisation conventionnelle, qui va en réa, qui va en SSR, qui sont des structures d'hospitalisation plus légères, qui est hospitalisé à domicile. Donc ça, c'est vraiment pour la direction de la PHP, c'était fondamental d'être capable de voir finalement qu'est-ce qui se passait pour les patients, où est-ce qu'ils se répartissent et comment est-ce que leur parcours évolue. Je répondrai aux questions, je vois des questions, je répondrai après. Donc ça, c'est la figure que je vous ai montrée tout à l'heure sur les hôpitaux. Donc à une date fixée, comment se répartissent les hospitalisations classiques et les réanimations. Et puis, si je continue encore un petit peu, ça, c'est par exemple où est-ce que sont les patients positifs, où est-ce qu'ils se répartissent, dans quel arrondissement. Donc ça, c'est que les patients de la PHP. Ce n'est pas toute l'île de France. Mais vous voyez, s'il y a eu des clusters, on était capable de voir les arrondissements où il y a eu le plus de cas positifs. Et donc finalement, ces cartes, on était capable de les montrer aussi à l'échelle, à travers le temps. Ça a été utilisé notamment par des gens qui essayaient de modéliser la dynamique spatio-temporelle de l'épidémie. Donc où est-ce que tout ça va ? Je vais conclure progressivement. Donc je pense qu'il y a eu un grand bond en avant qui a été rendu possible par cette crise. Je dirais, toutes les crises et toutes les guerres ont finalement un aspect positif. C'est que ça force les gens à courir et à tirer dans la même direction. Donc ça, c'est un tweet que j'ai récupéré qui parlait de l'EDS et qui fait remarquer qu'effectivement, quand il a pu faire des choses efficaces avec les systèmes de santé et les systèmes d'information de santé, il y a eu des bonds en avant, les choses qui semblaient compliquées et difficiles finalement se sont débloquées avec, je dirais, des bonnes volontés et du travail vraiment important. Il faut savoir que les premières semaines quand on travaillait là-dessus, on était un peu sur le pont 15 heures par jour au week-end compris et il fallait tout faire. De là, l'équipe a dû aider à configurer l'intégration continue de GitLab avec l'aide de l'IT et de l'EDS. Il a fallu mettre en place des nouvelles machines, il a fallu de l'aide d'un certain nombre d'industriels pour accélérer les flux de tête qui prenaient plus en plus de temps et qui ne permettaient plus d'avoir les résultats en une nuit. Il y a eu énormément de travail et quelque part, l'EDS a capitalisé aujourd'hui sur cet effort pour être capable d'avoir des systèmes qui sont de plus en plus agiles et je pense qu'il y a un bond en avant de géants qui a été rendu possible par cette crise-là. Il y a aussi montré les limites lorsqu'il le faut des systèmes d'information de santé. C'est une petite pub que je me permets de vous transmettre de la part d'Elisa. Je pense que le travail que l'équipe IA est capable de faire pour la PHP a montré qu'avoir des profils comme ça dans un univers comme la PHP pouvait avoir un impact important. Il y a une volonté maintenant politique au niveau de la PHP de recruter des gens avec des ADN compatibles avec l'équipe INRIA qui a travaillé. Je vous ai mis un lien, vous pouvez aller là-dessus et puis contacter éventuellement moi ou Elisa Salamanca si vous êtes intéressé pour aller travailler et vivre cette expérience-là au quotidien. Je me permets aussi de faire une petite annonce. Il est possible qu'on ait un poste de jeune ingénieur pour travailler dans la continuité de l'équipe INRIA Parietel à laquelle j'appartiens sur les données de l'EDS. Ce serait un job INRIA APHP pour continuer ce travail-là. Et puis, je crois que j'en ai fini. J'en ai fini pas tout à fait. Je veux juste essayer d'insister sur le fait que tout ce qui a été fait par l'équipe est basé sur un stack open source. Tout le code qui a été écrit de notre côté c'était du Python NumPy énormément de pandas connectés avec une base Postgres du scikit-learn pour certains aspects. Toute la visualisation fait en bas de Plotlib ou avec Plotlib pour faire de la visualisation interactive. Des environnements qu'on a pour avoir de la reproductibilité à travers les environnements. Tout ça automatisé avec GitLab et GitLab CI. La documentation des librairies qu'on a pu écrire basée sur Swings et on utilisait Zulip qui est un système de messagerie je dirais style Mattermost ou Slack qui est fourni par l'EDS et qui permettait d'avoir cette centaine de personnes d'être vraiment opérationnel et connecté bien que virtuellement connecté de façon très synergétique. Voilà. J'en ai fini et je ne sais pas si Igor ou Aude voulait reprendre la main et je peux peut-être répondre aux questions que je lis dans l'ordre. Je ne sais pas comment vous voulez faire. Alors, merci beaucoup Alex. Je pense qu'on a beaucoup de questions au moins tous les quatre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà lire les questions qui nous ont été posées dans le Q&R. Bien sûr, si vous êtes intéressé à poser des questions à Alex, vous continuez à poser des questions sur le Q&R. C'est en fait tout en bas de votre écran. Vous avez Q&R ou Q&A dépendant de la version que vous avez de Zoom. Vous posez des questions directement là-dessus et Alex soit les lis soit les lis pas et c'est nous qui les lisons et Alex répond. Donc, on fait ça à partir de maintenant et puis on a tout le temps qu'on veut. Sachant qu'Alex essaye de soumettre un papier pour NeurIPS, on ne voudrait pas lui prendre deux, trois heures de son temps en plus. Donc, on va essayer de se limiter une petite heure si au grand, grand maximum. Une demi-heure ce serait super bien. Voilà. Donc, on essaye de faire ça. Si tu veux, tu peux commencer directement à lire les questions, Alex, sur le questionnaire ? La première, effectivement, donc en gros, j'ai cru que les données étaient anonymisées. Comment est généré le patient ID ? Donc, c'est un H, typiquement, c'est un entier qui est un identifiant patient sur lequel il y a une table de jointure à laquelle l'équipe NeurIPS n'avait pas accès. Il y a une table de jointure qui n'est pas visible pour nous et qui permet de relier le patient ID, ce numéro. Donc là, je vous ai montré un exemple de table avec des noms-prénoms qui étaient caricaturales. C'est juste pour vous montrer ce qu'il faut qu'il soit capable de faire et gérer en interne pour nous donner des données propres parce que quand il faut faire la jointure entre des bases de données, la seule façon de faire la jointure lorsqu'il n'y a pas de numéro commun, c'est se baser sur noms-prénoms, dates de naissance et éventuellement les adresses et les codes postaux pour être... Ils ont énormément de problèmes d'alignement d'identité et quand les identités sont n'importe quoi ou qu'il y a des typos dans les noms, ça pose des énormes problèmes. Vous vous rendez compte qu'il y a des patients qui apparaissent deux fois en fait, qui se mettent à être comptés de base parce qu'on ne se rend pas compte que c'est les mêmes. Vas-y, continue. Voilà, donc il y a une question de Renaud Dufour. Est-ce que cet entrepôt de données est accessible au public ? La réponse est non. Il y a des gens qui ont travaillé sur l'EDS, qui ont été accrédités, qui ont signé... Donc nous, on a eu une convention qui a été signée en urgence entre la PHP et l'INREA. Ça fait deux ans que l'EDS était en escondation pour signer une convention ou la PHP était en convention pour chercher à signer une convention avec l'INREA et il a fallu eu le COVID pour que ce soit fait en deux semaines. Et encore deux semaines. Voilà. Donc, on a travaillé le premier jour et deux semaines après, la situation a été on va dire régularisée. Régularisée. Et donc, on a donné un cadre pour ce travail-là. Et puis, il y a des gens qui ont signé à titre individuel des accords de confidentialité qui leur ont permis de travailler dessus sur les données de l'EDS. OK. Est-ce qu'on a travaillé sur des problématiques plus machine learning de type prédiction ? Voilà. Donc, je vois que c'est un médoctorant qui pose la question. Alors, j'ai envie de dire vaguement. On a essayé de faire des choses vraiment du prédictif. Les besoins opérationnels n'étaient pas si orientés sur le prédictif. Il y avait, on a fait un petit peu de régression logistique pour faire de la prédiction. est-ce que la personne allait rentrer en réa ou pas ? On a fait des arbres des décisions sur certaines questions sur des problèmes de sensibilité de test. Et on a fait un peu de modèles linéaires, donc de forecasting de time series pour essayer de prédire les entrées à J plus 1, J plus 2, J plus 3. Et on s'est retrouvé à faire des modèles linéaires, des modèles autoragressifs j'ai dit textbook. Donc, rien de très compliqué d'une machine learning. Et une des raisons, c'est que quand on essaie de faire du prédictif et qu'on a deux semaines historiques de données avec une volatilité qui est énorme, ce n'est pas évident. Donc, je dirais par rapport aux premières questions qui nous ont été posées, c'est dites-nous ce qui va se passer à la PHP dans 15 jours. Au final, on a plutôt dit qu'est-ce qui se passait à la PHP tout de suite. C'était plus ça le 99% de notre boulot. C'est une question aussi sur le prédictif parce qu'on s'est relié à ce que je viens de dire. Au lien de l'aspect simplement de dire exactement ce qui se passe maintenant, qui est déjà en fait une information qu'on n'avait simplement pas au départ, même si tout le monde pense en fait que la PHP c'est exactement ce qui se passe à l'instant T dans ces établissements. Je pense que pour le politique, c'est déjà bien de savoir ce qui se passe au temps T plutôt qu'il y a 3-4 jours ou même une semaine. Est-ce que toi tu penses quand vous avez fait tourner vos modèles un peu prédictifs, les autoragressions et tout ça, est-ce que vous avez vu des choses qui marchaient plutôt bien ou des choses qui avec la volatilité justement de la prise de données étaient toujours un peu compliquées ? Alors, le forecasting des entrées de personnes à l'hôpital avec une anticipation de 4-5 jours, j'ai envie de dire à partir de fin avril, on n'était pas mauvais. D'accord. Après, donc c'est des choses qu'on arrivait à voir. Après, il y a d'autres, pour être honnête, il y a pas mal d'autres équipes qui travaillaient sur des problématiques similaires avec d'autres sources de données. Donc moi, je ne vous parle que d'une base ici qui est la base sur les tests PCR au sein de l'EDS. Il faut savoir qu'il y a des bases nationales sur le COVID. Il y a des bases qui sont basées sur l'hospitalisation à domicile, enfin sur des gens, des patients qui sont suivis à domicile qui s'appellent le COVID-homme. Donc il y a pas mal de données différentes. Vous avez des données du SAMU aussi qui sont un peu différentes. Il y a des services d'urgence. Donc il y a plein de bases qui existent aujourd'hui sur le COVID. Et donc nous, on a vu les problèmes à travers cette base-là avec connaissance de l'existence de ces autres bases, mais on était déjà bien occupés à travailler là-dessus. D'accord. Et donc en fait, il n'y a pas forcément un besoin pour les gens qui travaillent dans l'EDS de prendre en compte ces données supplémentaires qui viennent d'autres bases de données de façon à affiner un peu leurs résultats. En fait, on n'en est pas là encore. C'est ça que tu es en train de dire ? C'est clairement quelque chose qu'on aimerait faire, mais en gros, croiser des bases qui ne sont pas faites pour être chaînées à la base, ça prend beaucoup d'énergie. Et je dirais le bottleneck de l'histoire, c'est d'arriver à avoir toutes les bases au même moment avec les mêmes tasse-tambles. S'il suffit qu'il y ait une base que vous avez deux jours plus tard, finalement, vous n'arrivez pas à l'aligner avec la base d'aujourd'hui, donc ça fait faire un peu de gymnastique. Et puis, tout ce travail de chaînage des bases, il faut voir que nous, en tout cas, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas accès aux données nominatives. c'était vraiment une tâche qui était laissée au niveau de toute l'IT de la PHP qui était sous le feu et sollicité à tort et à travers par 10 000 hauts besoins opérationnels sur les bases, déjà, au sein de la PHP. il y avait… Je pense qu'on aurait pu faire plus, mais il aurait fallu être… que les gens habilités au sein de la PHP à faire ce travail très technique soient dix fois plus nombreux. Je vais peut-être rejoindre la question… Il y a d'autres questions, il reste d'autres questions, on continue ? Oui, non, mais je veux rejoindre la question de Godefroy, en fait. Comment le travail réalisé pourrait être utile et surtout pérennisé ? Enfin, je veux dire, j'ai entendu parler de ce que tu disais, d'avoir un ingénieur du côté de l'EDS et puis un ingénieur du côté de l'INRIA, mais on parle de deux ingénieurs par rapport au travail qui a été fourni pendant quatre semaines, voire même six, d'après ce que tu disais. on est bien dans deçà en fait des besoins réels pour pouvoir connecter tout ça, non ? S'il faut me faire dire que les systèmes de santé n'investissent pas suffisamment d'argent dans les systèmes d'information, je pense que je ne suis pas tout seul à dire qu'effectivement, on pourrait faire un peu plus d'investissement là-dessus. Après, c'est un trade-off, je veux dire, c'est des vases communicants ce qu'on va mettre dans l'IT des systèmes d'information de santé, c'est des choses qui ne seront pas pour payer des infirmières et des personnels de santé et donc des médecins. Donc, clairement, si on avait plus de budget sur de l'IT, on aurait eu plein de choses qui auraient été plus simples et on aurait peut-être été plus agiles. Mais bon, je pense que, oui, la France et par rapport à d'autres pays n'investissent pas suffisamment dans son IT médical. C'est des choses que je peux entendre. D'accord. On va continuer à lire, en fait. Il y a des questions un peu plus spécialisées. Avez-vous, j'avoue que je ne comprends pas forcément toutes les questions, avez-vous implémenté un service de terminologie ? Alors, je ne sais pas si la question te parle. Il y a quelque chose, effectivement, je ne sais pas si je vais essayer de répondre à la question et peut-être que je répondrai à côté, mais il y a eu un énorme, quelque chose sur lequel je ne m'ai pas trop travaillé parce que ce n'est pas l'expertise de mon équipe, mais il y a une autre équipe INRIA qui a travaillé en partenariat avec des experts de la PHP là-dessus. C'est qu'il y a beaucoup de données de santé qui sont du texte brut. Donc, ce qu'on appelle aussi des electronic health records, c'est juste les comptes-rendus médicaux, c'est du texte brut, t'étais tapé au kilomètre avec toutes les abréviations et les synonymes, etc., qui sont des vrais défis. pour ça, il y a des thésaurus de médicaments, il y a des thésaurus sur des termes, il faut faire de la reconnaissance d'entités. Une fois qu'on est capable de reconnaître une entité comme un médicament comme l'hydroxychloroquine, il faut être capable de savoir s'il n'y a marqué pas hydroxychloroquine ou hydroxychloroquine. il y a toute cette extraction d'informations qui est faite avec des techniques d'apprenti, des techniques de data science qui ne sont pas que du machine learning. Il y a vraiment des problématiques d'alignement de concepts, d'ontologie qu'il faut gérer avec le contexte médical. Une autre question de Raïma. Quelles ont été les interactions ou synergies avec le Health Data Hub qui avait été présenté à un meetup précédent qui est lui beaucoup plus national ? Je pense que la grande différence c'est que la PHP ça nous a déjà occupé et la PHP c'est ce qui se passe dedans et ce qui se passe à côté. Déjà, les données et donc pour nous ce n'était pas trop notre souci. Idéalement, effectivement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une collaboration avec le Hub et d'avoir une façon d'avoir des données qui dépassent la PHP parce qu'une des forces de la PHP c'est d'avoir ces 39 hôpitaux et donc finalement avec l'EDS on est capable de faire une centralisation de données médicales multicentriques et d'aller vers des ambitions qui est ce Hub de sciences de données de santé où on prendrait les données qui ne viendraient pas partout pas que de la PHP. Après, je pense qu'un des grands des défis qui pour moi est colossal et que je n'imaginais pas forcément à la base c'est que aligner ces données-là vous avez même entre des versions de software différentes dans les 39 hôpitaux c'est le même software mais qui n'a pas la même version qui n'a pas été configuré exactement de la même façon et pour lequel les concepts ne s'alignent pas voire ne sont pas stockés de la même façon voire ne sont pas stockés. Il y a des choses qui sont vraiment colossales à devoir gérer pour pouvoir faire du pooling de données. Il faut comprendre le métier et il faut connaître les gens pour dire comment vous avez codé la chose il y avait vraiment un taf de data forensics on avait des variables de biologie donc ça c'est Julien Chant qui a beaucoup bossé dessus et en gros ils allaient regarder les histogrammes de distribution des valeurs de biologie pour comprendre de quelle variable de biologie il s'agissait de façon à pouvoir aligner ça avec les données d'un autre hôpital pour vérifier que les choses étaient codées dans les mêmes unités quand il faut être capable de mesurer une variable biologique je ne sais pas comme le nombre de leucocytes chez tous les patients tous les à travers les 39 hôpitaux il faut être sûr qu'on a la colonne leucocytes dans les 39 bases et qu'on les a dans les mêmes unités donc ce travail là c'est un travail de fourmi et pour arriver à valoriser toutes ces données ensemble il y a un travail en amont qui pour moi est gigantesque donc le hub pour moi doit pour arriver à complètement valoriser cette volonté commune il doit considérer ces problèmes là et ça prend du temps à des gens qui en plus c'est un travail très ingrat d'accord merci une autre question celle de Sébastien qui demandait donc c'est le deuxième mais je pense qu'on est de tout coeur à dire merci pour ton service et celui de l'équipe qui a fait tout ça quelles sont les approches que vous avez utilisées pour gérer les données aberrantes et régulariser les modèles face au bruit alors modèle vas-y tu peux répondre après c'est un peu compliqué alors les données il y a des données manquantes enfin il y a des données aberrantes qui sont voilà typiquement les gens qui sont nés au mois de mai 2020 c'est l'exemple classique de la date de naissance qui a été confondue par la date du jour à la saisie donc ça c'est typiquement des choses que on essaye de supprimer ou qu'on passe par des données manquantes quand vous essayez d'estimer des pyramides des âges et que vous avez des gens qui sont nés en mai 2020 on les enlève on ne va pas essayer de faire de l'imputation de données la plupart des modèles qu'on faisait finalement étaient sur des mesures agrégées et qui n'étaient pas basés sur des variables sur lesquelles il y avait souvent des problèmes de saisie sur des mesures de comptage a priori on compte les patients et s'il y a quelques variables qui manquent ça ne change pas forcément grand chose par contre il y a des problématiques qui sont plus stat et un peu compliquées sur une étude qui est vraiment en recherche sur la modélisation des données manquantes et d'être capable de détecter des effets statistiques de médicaments par exemple de savoir si tel médicament avait un impact lorsque il y a des données manquantes il y en a beaucoup elles sont manquantes parce qu'on n'arrive pas à les réaligner ou est-ce qu'elles ne sont simplement pas saisies dans certains hôpitaux et donc ça il y a plus un problème de contrôle statistique lorsqu'il y a ces problèmes de qualité de données mais on a honnêtement eu assez peu à gérer de modèles prédictifs et les modèles prédictifs même avec des armes de décision ne s'en seraient pas sans mal sortis avec des données manquantes ok merci Franck ou Claude ou Jacqueline vous voulez lire les autres alors il y a un commentaire que je trouve assez intéressant bon c'est marrant c'est un petit peu on va dire polémique mais polémique pas très méchant alors la personne dit c'est Gaudes-Frois-Claire dit la grande leçon n'est-elle pas que le nerf de la guerre et la data ingénierie et le DevOps plutôt que la data science voilà comment prendre ça en compte pour l'avenir je ne sais pas je dirais je comprends la remarque et je pense qu'elle a beaucoup de vrai maintenant pour se rendre compte des problèmes de données il faut essayer de les modéliser et de les analyser c'est-à-dire que pour moi c'est un cycle entre nous en gros on essayait des analyses on trouvait des trucs très bizarres comme des gens qui étaient à l'hôpital depuis deux ans et là on dit ok il y a un petit souci et donc là on comprend et donc il faut être capable de remonter l'information donc ce n'est pas qu'un problème de mettre les données à disposition et un problème de DevOps il y a un énorme problème de boucle entre l'analyse et la modélisation et les visualisations qu'on peut faire dessus et des conséquences qu'il faut en tirer sur le DevOps le DevOps c'est fondamental c'est clair que sans une équipe qui gère l'IT derrière nous on ne pouvait rien faire mais en même temps je pense que la culture de visualisation la courte la culture de modélisation a fait remonter énormément de choses qui étaient juste invisibles pour des voilà je vais caricaturer mais si un 6 script de TL n'a pas crashé et qu'à la fin la table SQL elle est remplie et il n'y a pas de crash quelque part point de vue de DevOps ça a marché mais d'un point de vue modélisation finalement ce n'est pas si clair que ça que tout s'est bien passé il y a énormément de défis et je pense que les DevOps qui ne travaillent pas avec les gens qui regardent les données les droits dans les yeux qui essaient de les modéliser ne se rendent pas forcément compte des soucis qui arrivent dans leur flux ce que ça m'évoque en fait tout ce que tu tout ce que tu as exposé là c'est que effectivement en France on ne va pas revenir au delà des aspects politiques comment dire il y a eu des manquements sur les masques il y a eu des manquements sur pas mal de choses d'un point de vue infrastructure mais j'ai l'impression que ce manquement d'un point de vue informatique vous avez réussi à le combler un peu sous le feu de l'action et c'est tant mieux d'ailleurs mais que sinon j'ai l'impression c'est toujours difficile effectivement de pouvoir dire qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait rien fait mais j'ai l'impression qu'on est passé pas loin d'une catastrophe si les 50 data scientists si j'ai bien retenu le chiffre vous étiez une cinquantaine si vous n'étiez pas intervenu encore une fois ça va être difficile de répondre à cette question mais que se serait-il passé tu vois est-ce que ça n'aurait pas été une catastrophe je pense qu'on a eu un impact positif sur la compréhension au niveau de la direction de la PHP de là à dire qu'on a sauvé plein de monde et que sans nous la PHP aurait collapsé je pense que c'est faux je pense qu'on a eu un rôle positif et puis même en gros je pense qu'on a aidé aussi à améliorer la qualité et la finesse des analyses et des données on voyait au fur et à mesure des semaines de mieux en mieux ce qui se passait avec de moins en moins de données manquantes de moins en moins de données aberrantes on était de plus en plus collé à la réalité on a été capable de faire remonter les données quelque chose qui pour moi est assez une leçon après c'est peut-être mon interprétation personnelle mais faire de la saisie de données quand on ne comprend pas l'intérêt c'est horrible il n'y a rien de plus démotivant que ça et j'ai l'espoir que le fait d'être capable de montrer au personnel de la PHP ce qui se passe avec les données qui sont saisies et comment elles sont retranscrites comment elles servent à comprendre ce qui s'est passé dans la crise parce qu'aujourd'hui les graphes qu'on produit depuis quelques semaines sont disponibles à tous les personnels de la PHP ce n'était pas le cas au début mais aujourd'hui c'est public au sein de la PHP et je me dis que ça peut aider à motiver les gens à faire que les saisies de données soient eu courtes quand on se rend compte que dans certains hôpitaux ou certains services les données sont moins bien saisies qu'ailleurs on se dit peut-être que s'ils y arrivent on peut y arriver aussi après c'est très personnel ce que je vous dis mais je me dis que le fait de montrer l'intérêt de saisir les données correctement peut donner une incentive supérieure aux gens pour faire ce travail-là qui est hyper ingrat de façon plus plus correcte après il faut aussi voir que les systèmes de saisie de données dans le monde hospitalier sont ce n'est pas c'est pas de l'interface web avec des UI super efficaces avec de l'autocomplétion et tout ce que vous imaginez quand les dates de naissance sont capables de l'ajout d'aujourd'hui et quand les gens peuvent saisir des dates de visite dans le futur on a des gens qui consultent dans trois semaines dans la base de données donc voilà il y a des problématiques à la saisie qui ne sont pas vraiment gérées je peux comprendre pourquoi parce que plus on met de règles de contraintes de saisie de données moins ça passe et plus les gens s'énervent parce que ça ne marche pas et donc on préfère laisser beaucoup de flexibilité à la saisie mais le prix à payer il est derrière une autre question de Sébastien est-ce que tu penses qu'il serait envisageable de connecter plusieurs EDS de plusieurs groupes d'hôpitaux en fait pas simplement à Paris entre les régions les états je ne sais pas pour les états et appliquer des approches de fédéralité de learning pour respecter le caractère critique et privé des données de santé sans avoir à les regrouper dans une même base de données donc c'est un peu une partie du fédéralité de learning qui est en train d'émerger mais la réalité de la chose c'est que tu as l'air de nous montrer un peu autre chose donc tu peux nous éclairer un peu sur ce sujet on a été impliqué donc pas directement mais on a été je dirais on a été on nous a mis partie prenante d'un article de recherche qui est représentant qui synthétise un peu toutes les bases de données cliniques ce format là donc il y a quand même des efforts de standardisation importants au niveau international de mise en forme des bases de données de HR donc il y a un format qui s'appelle le format OMOP qui est un format standard de table SQL que la PHP implémente donc là qui a été un petit peu modifié pour des raisons de COVID où il y avait des variables fondamentales sur des tests qu'il fallait injecter donc le format le standard a été un petit peu je dirais déstandardisé pour ce besoin là mais à partir du moment les bases sont dans un format avec une version et un standard OMOP il y a l'idée que du coup les données sont analysées à façon conjointe et que potentiellement on pourrait lancer des analyses multicentriques après est-ce qu'on peut faire ça avec de l'apprentissage génératif pour des problèmes de prédiction sans doute ok Claude tu voulais lire une question ou c'est Jacqueline qui voulait lire une question j'avais une question par rapport à la question d'avant une remarque par rapport à la question j'avais une première dans l'industrie en fait par rapport à la question sur la data ingénierie on tend à séparer tout ce qui est data ingénierie et de ce qui est purement statistique parce que ça permet en fait d'économiser le travail des data scientifiques en leur fournissant des données nettoyées typiquement tous les trucs très très problématiques que vous avez eu de données qui ne recollaient pas qui sont au-delà de ce que de ce que fait un statisticien sur des données un peu avancées et du coup c'est pas du tout l'approche que vous avez adoptée est-ce que c'est pour aller vite ou est-ce que c'est simplement parce que vous pensez qu'il est meilleur de maintenir ces deux activités ensemble bah moi ce que mon expérience là dans le cas précis c'est que si vous avez pas les data scientists qui parlent au data engineer pour leur expliquer quel est le problème dans les données qui sortent de l'ETL vous avancez pas c'est que il faut comprendre déjà comment les data engineers ont implémenté ont codé l'information dont on a besoin pour la modélisation avec la règle du terrain l'information elle est codée à deux endroits il y a un truc qui historiquement est codé comme ça mais ça a changé donc il faut regarder à un autre endroit donc il faut que les gens se connaissent cesse pas parce que sinon en gros temporairement on a fait des analyses qui étaient fausses parce qu'on avait interprété une variable d'une façon alors que c'était pas la sémantique de cette variable et on l'aurait pas découvert sans avoir été proche des data engineers donc et puis dès qu'on trouvait des problèmes de qualité donnée on a aussi implémenté c'était surtout le travail d'Olivier Grisel et Thomas Moreau d'implémenter un dashboard qui montrait une query SQL et qui affichait en dessous toutes les lignes qui violaient cette query et toutes ces lignes c'était les lignes aberrantes donc on montrait au data engineer voilà tapez cette requête SQL vous allez sortir ces 5000 20 000 ou 50 000 records ces trucs là sont pas possibles vous avez des gens qui rentrent à l'hôpital sans date ou il y a des gens qui sont rentrés à l'hôpital qui n'en sont jamais sortis des gens qui rentrent à l'hôpital dans le futur donc être capable de montrer ces mesures aberrantes au data engineer pour qu'elles soient corrigées le plus tôt possible dans le flux pour nous c'était fondamental on ne pouvait pas passer de notre temps à contourner des problèmes de qualité de données dans les scripts de visualisation c'était pas possible il fallait que la donnée soit qualifiée le plus tôt possible il y avait quand même des data engineers du coup ils n'étaient pas intégrés dans votre équipe il y avait quand même des gens à la PHP qui étaient capables ah bah oui le DS a des gens dont c'est le métier qui font ça depuis des années qui sont sans eux c'est impossible le fait qu'on soit capable de travailler sur les données des 39 hôpitaux c'est parce que ça fait des années qu'ils se posent la question de comment faire pour tirer les données des 39 hôpitaux les gens qui se sont dit mi-mars comment on fait pour mettre les données de ces systèmes propriétaires dans une base Postgres ils y sont encore donc je veux dire toute cette extraction de données propriétaires avec des bases SQL et des concepts et des tables des tables et des tables dans tous les sens qui sont restructurées pour être soit mis dans du Spark ou dans du Postgres nous on travaillait beaucoup en Postgres et bien on n'aurait jamais été capable de le faire sans avoir des data engineers qui avaient implémenté cette ETL ok une question intéressante est-ce que le dataset sera un jour rendu public bon avec tout tout ce qui est anonymisation etc etc je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la question j'aimerais bien mais ça me semble compliqué d'accord même anonymisé compliqué en fait on a des données qui sont pseudo-anonymisées c'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas faire sortir les données dire à partir du moment où vous savez quand est-ce que les gens sont allés à l'hôpital qu'est-ce qu'ils ont comme comorbidité dans quel hôpital ils vont consulter quel âge ils ont quel est leur sexe et bien vous êtes capables de ça a beaucoup de choses quand même pour trouver beaucoup tu penses que ça va être peut-être ce serait d'accord ouais ouais ok autre chose en fait nous au début quand on nous a dit vous travaillez à distance sur un VPN sur Jupiter on a dit ok on a l'habitude on sait faire et je pense pour certaines autres équipes c'était plus compliqué de se dire que tout d'un coup ils avaient travaillé avec autre chose que leur laptop il a fallu le setup des environnements qu'on a dédiés avec des versions de logiciels particulières pour que les trucs marchent quand on travaille et à 10 sur les mêmes codes donc on avait cette culture du travail remote avec des standards d'ingénierie qui ont permis ce travail là ok tu peux voir en fait les autres questions qui sont posées au fur et à mesure moi je vais en avoir une pendant que tu lis un tout petit peu ce que je remarque en fait sur la carte que tu montrais c'est qu'il y a c'est pas un aspect enfin on va pas dire qu'il y a de la prédiction mais quand on commence à regarder des clusters du genre le 18ème arrondissement par exemple par rapport à d'autres arrondissements tu dis bon tu commences déjà à avoir une donnée qui est assez sympa à comprendre pour même mettre en place des choses plus localisées plutôt que des choses nationales on va dire en fait d'une certaine manière est-ce que le fait que tout la PHP maintenant ait accès à vos données donne pas un sentiment comme quoi maintenant vous avez des gens qui sont capables de voir la nouvelle vague potentiellement beaucoup plus rapidement que ce n'était le cas auparavant est-ce qu'on a maintenant 10 000 yeux qui regardent ces trucs et qui se disent voilà peut-être qu'on a eu trois personnes aujourd'hui mais en regardant tous les autres on s'aperçoit que c'est une sorte de trend en fait alors là le dashboard il continue à tourner c'est-à-dire qu'ils sont mis à jour toujours en temps réel donc tous les matins quand la base elle est mise à jour le dashboard donc on est capable de voir s'il y a une deuxième une deuxième vague ou pour l'instant ce n'est pas le cas après donc la PHP on voit dans ses périmètres donc il y a des biais selon où sont les hôpitaux il n'y a pas que les hôpitaux de la PHP il y a des cliniques privées dans l'île de France il y a aussi pas mal d'hôpitaux qui ne sont pas à PHP donc on a une vision aussi assez parcellaire de ce qui se passe il y a peut-être des services qui ont une vision plus instantanée est moins biaisée et plus nationale typiquement les données des SAMU sont potentiellement des données qui sont qui sont d'ailleurs aussi utilisées par d'autres équipes pour être capable de voir les choses à travers tous les départements les SAMU c'est des choses qui sont départementaux et donc vous prenez tous les départements d'île de France vous avez si les SAMU parlent ensemble et les SAMU ont des systèmes d'information qui sont assez costauds d'accord une question intéressante la carte du nombre de cas par arrondissement c'est en nombre absolu ou en pourcentage de la population c'est des chiffres cumulés je me sens des chiffres cumulés depuis le T0 où tu as commencé à mesurer c'est ça ? ouais c'est ça ok donc en fait à partir de quand on considérait que les gens alors toute la difficulté c'est que je ne vous ai pas trop donné mais en gros vous avez des données hospitalières donc vous avez des gens qui rentrent et qui sortent et qui sont testés pour un test PCR et là quand est-ce que vous considérez qu'ils sont hospitalisés pour Covid parce qu'il n'y a pas marqué hospitalisation pour Covid il y a juste une entrée à l'hôpital et dans une autre base de données un test PCR positif d'accord donc il faut définir nous on dit si les gens rentrent à l'hôpital entre plus ou moins 5 jours autour d'un test positif alors on se dit que c'est une hospitalisation pour Covid donc il a fallu définir ces choses-là pour savoir quels étaient les critères d'exclusion et qu'est-ce qui fait qu'on rentrait les gens et qu'on les comptait pour les positifs vous avez peut-être des gens en fait qui ont eu un test PCR positif qui sont je ne sais pas qui ont eu un rhume ou qui se sont fait mal ou un truc comme ça qui ont été hospitalisés et on les a considérés comme des hospitalisations pour Covid parce qu'ils étaient hospitalisés dans un service comme ça suite à un test PCR positif donc on a potentiellement des faux positifs comme ça mais du coup une fois qu'on a eu ces définitions-là on a commencé à compter donc ça veut dire qu'on commence à compter quand on commence à tester donc quand il n'y avait pas de test on avait compté H2O il y a aussi le fait que ces tests n'ont pas une sensibilité à 100% donc vous avez un certain pourcentage de tests qui sont négatifs alors que les gens sont malades donc ça c'est une étude clinique qui était assez intéressante c'était de savoir selon dans quel cadre et dans quels symptômes les tests avaient tendance à être plus négatifs qu'autre chose de façon à suspecter des Covid positifs et suspecter que le test n'avait pas marché alors que la personne était vraiment malade mais donc donc ces chiffres-là c'était des chiffres cumulés à une date au moment où j'ai pris le screenshot mais je ne sais pas quand d'accord j'avais une question pour toi et enfin l'INRIA et donc parmi les 50 personnes qui ont travaillé sur le sujet au-delà de ce que tu as exposé pas que 50 de l'INRIA il n'y a pas que de l'INRIA il n'y a pas 50 personnes mais oui enfin il y a plus plus que les 10 que j'ai mentionnés mais il y a eu beaucoup de volontaires et beaucoup de gens d'industriels et des boîtes des start-up françaises qui ont mis du temps de personnes d'accord et donc oui c'est un peu l'objet de ma question quelle est la suite vous travaillez sur quel sujet au-delà de l'entrepôt de données au-delà de ce que tu as exposé aujourd'hui est-ce qu'il y a un autre un autre point d'agglomération qui fait qu'il y aura beaucoup de data scientists qui sont en train je ne sais pas une équipe qui est en train de se former pour travailler sur un sujet connexe mais toujours lié au Covid est-ce qu'il y en a c'est une très bonne question alors bon déjà il y a une partie des gens que j'ai mentionnés dans l'équipe qui maintenant sont en appui de projets de recherche donc qui vont poser des médecins qui ont fait des demandes donc pas pour faire du pilotage opérationnel mais vraiment poser des questions de médecine des questions de recherche et donc par exemple il y a une question sur les comorbidités type cancer l'impact du cancer sur la mortalité donc ils ont fait des statistiques et Demian Wasserman par exemple a été en appui des médecins là-dessus donc il y a eu ces interactions qui progressivement quand les projets de recherche sont arrivés à maturité on est venu aider aussi les projets de recherche donc dans une moindre mesure je crois qu'il y a presque 50 projets de recherche qui ont été déposés au niveau du comité scientifique et éthique de la PHP ah d'accord ça fait 50 projets de recherche qui ont tous des besoins en stat en biostat et en data science sur la même base de données donc ça fait beaucoup de monde potentiellement qui aurait du travail pendant des années et donc nous on assume une partie de ce travail il y a des volontaires qui sont disponibles pour aider sur des projets de recherche et la question institutionnelle l'INRIA et la PHP ça fait longtemps que c'est une volonté de travailler en commun de créer potentiellement peut-être des équipes communes est-ce que ça va arriver ? je ne sais pas c'est possible d'accord ok moi j'avais une question par rapport il y a eu des hackathons avec la PHP est-ce que vous avez vu un bénéfice est-ce que vous avez quand vous avez démarré si dans l'équipe il y avait plusieurs personnes qui avaient eu l'expérience du hackathon sur les données de santé de réanimation qui provenait des US est-ce que ça a été un apport ce hackathon ? je découvre l'existence de ce hackathon et je ne suis pas sûr que dans les personnes que j'ai mentionnées qui ont travaillé vraiment sur le DS il y a des gens qui avaient pris le temps de faire ça alors en fait la raison c'est que c'est quasiment que des permanents il y a juste Arthur Mensch qui est un ancien doctorant qui connaissait très bien l'équipe en fait quand l'équipe s'est constituée moi je voulais des gens qui travaillaient comme nous comme on savait faire parce qu'on ne peut pas faire grossir l'équipe de 1 à 10 personnes en 4 jours quand les gens n'ont pas l'habitude de bosser ensemble donc les 10 personnes qui sont arrivées là-dessus c'est des gens qui avaient des expériences d'open source qui avaient utilisé Git qui savaient travailler en remote qui avaient l'habitude de manger le code des autres donc c'était vraiment la partie nécessaire le critère mon critère d'inclusion pour qu'on travaille ensemble plutôt que le fait d'avoir l'expérience de ces données là ok est-ce qu'il y a d'autres questions que tu pourrais regarder en fait Alex auxquelles tu as envie de répondre l'intérêt de la blockchain qui pourrait en fait aider dans la qualité des données est-ce que ça te tente sur quoi sur la question sur la blockchain c'est la dernière c'est ça oui c'est la dernière oui j'ai pas compris la question je suis pas sûr de voir comment la blockchain pourrait aider à améliorer le nettoyage des données mais pourquoi pas je sais pas c'est vraiment c'est une question de savoir réellement quelle est la question qui est vraiment posée on a deux autres questions une de Edouardo qui disait on revient peut-être à des questions qui ont déjà été posées ou auxquelles tu as déjà répondu mais pour faire rapidement comment vous avez fait pour travailler sur ces ontologies pour aligner les concepts médicaux justement et en particulier pour construire le diagramme Sankey dont tu parles le Sankey alors on avait des médecins de santé publique qui faisaient la traduction le matching entre les données et des informatistiens et des chercheurs comme nous donc avant je savais pas ce que ça voulait dire MCO SSR et HAD donc ça veut dire quoi MCO ? ça veut dire médecine chirurgie et obstétrique en gros c'est la médecine lourde quoi et par opposition à SSR qui est structure de suivi et de réhabilitation un truc comme ça donc c'est c'est pas de la grosse hospite je te caricature dans mon langage et parmi les MCO il y a les MCO qui sont conventionnels et des gens qui sont MCO de type préa donc en gros il a fallu faire le mind mapping entre ces colonnes dans la table et on va dire le Sankey concrètement c'est quasiment une semaine de travail et 12 heures de conf call pour comprendre comment le faire donc moi je passais au début on passait à toute l'équipe comment on s'est organisé au début on passait deux jours par jour dans un conf call à 15 et au bout d'une semaine on a dit que ça ne marchait pas et ce qui s'est passé après c'est que c'était moi qui faisais le call tout seul avec la PHP qui avait en mon bloc de tous les trucs qu'il fallait faire remonter ponctuellement il y avait des gens de l'équipe qui étaient invités à ce call de 14 heures et après on réassignait les tâches et chacun sait ce qu'il devait faire et ne perdait pas deux heures dans un conf call où on parlait dans tous les sens il y a eu vraiment des conf calls on était 3-4 et puis après on faisait un point d'alignement tous les jours il y avait le Zulip donc le chat qui tournait en permanence et puis l'assignement des tâches pour le lendemain donc c'était vraiment en gros à 15 heures tous les jours tout le monde repartait avec sa liste de courses et sa liste de trucs à faire pour le lendemain pour le soir sachant que tous les lendemains matin à 9 heures la base m'était mise à jour et ça cassait donc on faisait le travail la veille on avait la nouvelle base de données à 9 heures on récupère la nouvelle base il y a des trucs qui cassent donc on répare jusqu'à 10 heures et demie et normalement tout va bien et puis des fois ça s'est cassé pendant 2-3 jours et ça demandait beaucoup plus de travail Autre question au niveau de tu pointes à une doule justement que les données manquantes étaient en général liées à cette histoire de contraintes qui faisaient que tout le monde balançait des trucs de façon à ce qu'on puisse servir le public plutôt que de remplir des formulaires est-ce que tu penses qu'au sein de la PHP il y a une sorte de prise de conscience pour essayer de prendre mieux ces données de façon à ce que cette histoire de qualité ne soit pas totalement dépendante de la prise de données d'une personne enfin on voit ça aussi pendant les week-ends il y a vraiment une baisse totale de qualité d'une certaine manière de remonter des données qui semblent qu'on a tous vues en regardant les données nationales mais qui est toujours un peu étonnant est-ce que tu penses que la PHP essaie de pousser un peu le problème pour améliorer ces prises de données enfin c'est un problème très compliqué c'est effectivement c'est un problème compliqué c'est un problème de social engineering c'est pas comme un problème de programme et je pense que pour faire prendre cette prise de conscience il faut montrer les problèmes et en gros mettre les problèmes en face des gens pour qu'ils se rendent compte est-ce qu'on fait des erreurs de 2% est-ce qu'on fait des erreurs de 20% est-ce que des fois on fait des erreurs de 50% sur certaines quantités qu'on fait remonter en fait quand on sait pas on imagine toujours que c'est 2% et quand on se rend compte quand on se rend compte que les données sont remplies le samedi parce que la personne dont le métier c'est de faire de la saisie de données elle travaille pas le samedi du coup c'est fait n'importe comment tous les samedis et qu'on finit par jeter toutes les données du samedi parce qu'il n'y a pas de personnel pour le faire voilà après peut-être que c'est connu et c'est juste que les gens ils ont des week-ends ils ont des vies on va pas embaucher des gens juste le week-end pour faire la saisie de données donc je sais pas vraiment quelle est la solution mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est sans doute antérieure mais je pense qu'on moi je vous ai montré des trucs un petit peu risibles sur certaines lignes de la base de données mais je pense qu'il y aurait pas forcément publiquement mais si on était capable de faire remonter la réalité des problèmes de données au niveau je dirais supérieur de façon à bien faire que les gens se rendent compte de la réalité de la donnée c'est pas parce qu'on a réussi à faire l'hôtel encore une fois des 39 hôpitaux que le job is done quoi je pense que c'est une condition nécessaire au succès mais après il y a énormément de travail qui est après pour traiter le flux mais aussi pour aller regarder dans les services si finalement on ne peut pas améliorer un petit peu à la saisie je pense que même c'est des histoires de synonymie si on dit aux gens arrêtez d'appeler ça comme ça parce que ça ça met le bazar dans les analyses d'essayer d'utiliser toujours ce même mot je ne sais pas c'est moi qui ai ma vision très informaticienne de la chose quand j'écris du code j'utilise des standards de code je nomme toujours mes variables de la même façon dans un fichier je ne change pas de nom quoi et donc en fait l'hygiène dans les années 1850-70 il y a une sorte d'hygiène qui est sortie un peu de nulle part quand quelqu'un s'est un peu aperçu un peu avec Pasteur aussi que les gens qui ne se lavaient pas les mains c'était potentiellement problématique donc il y a une sorte d'hygiène biologique qui a été mise en place il y a un siècle voire même un peu plus toi ce que tu es en train de dire en fait c'est qu'il y a un besoin pour une hygiène de la donnée moi je pense que c'est au niveau de la saisie qu'on devrait avoir du reporting sur la qualité des données qu'on se saisit et les aberrations ce que je disais aux gens de la PHP moi quand je sauve un fichier de code si j'ai des problèmes de style dans mon fichier je vais avoir des erreurs qui s'affichent quelqu'un qui fait de la saisie de données on devrait lui dire tu peux mettre la donnée d'essence le 20 mai 2020 est-ce que tu es sûr on peut peut-être toujours le laisser de faire ça mais potentiellement être maître cette hygiène de la donnée dans des interfaces utilisateurs pas forcément trop contraignante mais ce serait un gain gigantesque après il faut mettre les ressources pour arriver à faire ça je remarquais dans tes chiffres qu'à un moment tu avais plus de 2000 voire même 3000 inconnus c'est à dire des données qui n'étaient simplement pas intégrables tu peux nous en parler ou c'est genre c'est quelque chose qui a été une sorte de constant non mais c'est effectivement un des trucs il y a plus de temps à régler en fait les données qui parcourent patients sont dans un système d'information qui s'appelle ORBIS et les données qui sont typiquement le test PCR ou la biologie viennent d'un autre système de données qui s'appelle GLIMS qui est en fait donc c'est deux systèmes d'information et deux logiciels qui sont différents pour lesquels il n'y a pas d'identifiant systématique commun entre les personnes et donc vous avez quelqu'un qui a un test PCR dans GLIMS qu'il faut être capable de relier à un patient dans ORBIS et si la personne son prénom c'est brancard de droite et bien vous êtes bien embêté alors je ne dis pas qu'il y a 3000 brancards de droite mais c'est nouveau du fond en fait c'est ça non mais j'ai des bases de données donc ce n'est pas des données directement de la PHP mais où l'adresse de la personne c'était visiblement un doublon c'était marqué visiblement un doublon dans son adresse postale mais il était quand même doublonné donc voilà peut-être la personne ne savait pas comment dire un doublon donc plutôt de dire c'est un doublon à rajouter dans l'adresse c'est un doublon donc voilà il y a ces problèmes de désiges donc ce n'est pas que les 3000 après il y a des gens typiquement des gens qui sont dans des essais cliniques qui ne sont pas publics donc il y a des essais qui ont été faits tous les patients qui sont dans certains essais cliniques sont anonymisés vous avez les VIP aussi qui sont anonymisés alors je ne dis pas qu'il y a 3000 VIP qui ont eu le Covid mais voilà ça contribue à ces 3000 patients on est toujours en train d'essayer de comprendre si on ne peut pas finalement en avoir moins que 3000 il y a quelques semaines on en avait beaucoup plus que 3000 qu'on ne savait pas gérer d'accord ok ok moi je suis je suis content qu'il n'y ait pas 3000 VIP qui soient malades parce que ce serait dommage vu tout ce qu'ils nous disent sur les plateaux télé c'est vraiment dommage ce serait dommage de ne pas avoir la qualité du discours qu'on a en ce moment il y a une dernière question au final pas de MDM open source je ne sais pas ce que c'est que MDM ça te dit quelque chose c'est de la question je ne suis pas sûr pour moi c'est le nom d'un algo de machine learning MDM mais je ne suis pas sûr master data management non ? c'est le mean distance to the mean master data management c'est comme un marketing c'est ça master data management c'est identifier quelle est la donnée qui est vraie en fait quand on a dû un peu retravailler les données ou quand il y a des données qui arrivent à différentes dates et laquelle est la bonne dans les différents c'est-à-dire de savoir en gros des scores de fiabilité sur les données alors ce n'est pas vraiment de la qualité au sens statistique c'est plutôt quelle est la bonne donnée au sens opérationnel quelle est la dernière version qu'on a collectée ou quelle est la donnée quand il y a des processus qui nettoient les données quelle est la donnée qui a été nettoyée par rapport à d'autres versions de la donnée une sorte de metadata en fait tu dirais toi qui dit comment où aller chercher l'information quelle est la donnée fiable quelle est la bonne colonne voilà c'est vraiment des bases de données dans lesquelles on a la source de données fiables ou la golden data c'est un peu les mêmes la metadata c'est ça Claude une sorte de metadata c'est des logiciels spécialisés dans la gestion des données pour pouvoir les mettre à disposition de gens de manière à ce qu'on sache dans quel niveau de qualité elles sont et si c'est bien la valeur qui est correcte opérationnellement d'accord donc une sorte de score en fait c'est plutôt c'est plutôt d'identifier quelle est la bonne donnée en fait d'accord le score c'est plutôt ce qu'on utilise en data science qui est effectivement un score de qualité dans quelle mesure je peux faire confiance à cette donnée c'est plutôt parmi différentes versions de cette donnée je ne sais pas par rapport à un médecin par rapport à un patient on aurait je ne sais pas plusieurs adresses laquelle quelle est la donnée qui contient vraiment sa bonne adresse alors nous on faisait tout pour que ce problème soit réglé en amont et qu'on n'ait pas deux colonnes adresse et devoir deviner parce qu'à chaque fois que c'était ça on se trompait ou du moins quand on était dix il y en avait cinq qui prenaient la colonne 1 et les cinq autres qui prenaient la colonne 2 et ça faisait des dashboards avec des skiffs c'était pas pareil et ça nous est arrivé plein de fois et donc pour régler ce problème on a fini par écrire une librairie Python en fait qui faisait qu'on faisait la même application de base et qu'on n'écrivait pas des queries SQL différentes chacun en allant piocher l'information subtilement différemment et donc un peu les primitives SQL de base on les a mis en commun d'accord ok c'est pas mal et je crois qu'on va aller sur la dernière question qui nous restait c'est une question plus générale la répartition entre la mise en place des flux le data cleaning et le ML d'état vise qui vient à la fin le ML comme tu vois comme tu nous l'as dit était plutôt petit à la fin mais dans le pourcentage du temps qui a été passé dans toutes ces choses-là tu as une ordre d'idée je pense que nous on travaillait dans Jupiter Lab donc en gros ce qu'on a produit c'était peut-être une trentaine de notebooks chaque notebook ça faisait deux tableaux et deux figures et en gros pour arriver à faire ces figures-là ça a pris dix itérations parce que le besoin a changé parce que la donnée était compliquée il fallait savoir où récupérer la bonne information dans la base il fallait donc il y a énormément de avec de l'erreur et un peu de bon sens et c'est des notebooks pour donner des grandeurs on a quand même des notebooks qui ont je pense mille lignes de code donc il y a quand même beaucoup de code qui a été écrit pour produire ces tableaux ces tableaux agrégés et cette visualisation donc énormément de pandas je pense qu'on est tous devenus encore plus des gourous de pandas et puis ouais je pense qu'on travaillait sur un notebook ça pouvait nous occuper toute la journée pour pondre le graphe où je vous montre le nombre d'hospitalisations par jour et avec le nombre de morts tout ça c'est un notebook qui est énorme à obtenir et qui représente ouais je pense que mille lignes de code facile rappelle nous combien il y a de gens qui sont les contributeurs majeurs de pandas c'est à dire combien de personnes sont réellement au reine de pandas je crois moins de 5 moins de 5 donc en fait une grande partie de l'infrastructure hospitalière française si ce n'est mondial en fait doit beaucoup au travail de ces 5 personnes c'est sûr que sans pandas ça aurait été compliqué ouais et bon je ne dis rien pour sa kit learn bien sûr c'est impliqué c'est sans panda c'est sans aussi postgres bon postgres on aurait peut-être pu utiliser des bases de données propriétaires mais c'est vrai que là pour panda c'est tout le stack tout le stack de l'EDS est basé sur des techno open source en gros à partir donc la plupart des systèmes d'information des hôpitaux sont basés sur des bases SQL typiquement des bases oracle par exemple et donc l'extraction c'est des connecteurs sur les bases qui sont faits et une fois que les données sont sorties ça passe dans de l'open source totale au niveau de l'EDS donc pour le stockage pour l'extraction pour la visualisation pour le monitoring pour l'intégration continue pour le chat c'est un peu les logos que vous avez mis à la fin mais c'est vraiment entièrement bâti sur cet écosystème là donc je vais répéter de façon plus claire à des gens qui pourraient regarder la vidéo un jour dans le futur tous ces projets ne sont pas forcément directement viables directement du point de vue retour sur investissement d'une manière privée voire même un peu publique d'une manière plus générale mais dans des temps de crise en fait ces projets sont en fait les seuls moyens pour nous de pouvoir visualiser faire du monitoring et potentiellement arranger une partie de ces crises là sans forcément avec un investissement qui est relativement pas très grand mais qui est absolument essentiel tu veux dire quelque chose de plus Alexandre sur l'open source enfin je l'ai dit en étant une personne que j'aime bien c'est que quand on fait de l'open source on est tous en train de construire la route qui est devant chez soi et si tout le monde construit un but de route à la fin ça va faire un grand réseau routier et tout le monde arrive à aller d'un point à un autre et donc le fait de construire cet écosystème là fait qu'on est capable de créer des infrastructures qui sont ultra solides avec des contributions qui sont isolées mais qui vont qui sont coordonnées ok super mais écoute à moins que Jacqueline, Claude ou Franck ait d'autres questions on va peut-être s'arrêter là non point de vue j'ai pas de questions ok voilà il faut que tu reviennes à Neurips on t'a pris que 1h20 de ta vie je suis vraiment désolé de ça t'es en compétition avec 12 000 abstracts donc bonne chance à toi pas besoin de répondre et puis honnêtement enfin on est tous tous les quatre éblouis par le travail que vous avez fait et je pense qu'on est potentiellement en tant que citoyen beaucoup plus confiant sur les choses qui sont en retour de tout ce qui vient du public de l'hôpital d'une manière générale sur faire confiance aux données qui sortent de toutes ces annonces par les gens du gouvernement ou autres donc voilà je te remercie beaucoup pour et donc tu passeras notre merci à l'équipe pour votre service et puis pour la présentation que tu viens de faire merci encore un dernier petit point un dernier petit point n'oubliez pas je vous ai dit si vous êtes intéressé par aller aider l'EDS et que vous avez une vocation pour aller faire de l'open source dans le milieu hospital IAPHP n'hésitez pas à me contacter il y a peut-être du travail qui peut vous occuper à long terme là-dessus il y a des défis immense et super intéressant on aura besoin de liens de ta part autant pour la place de l'EDS dont tu parlais que l'ingénieur dont tu parlais mais si tu en as d'autres opportunités on est capable de le balancer à 8000 d'état scientiste en France on va tenter en France et ailleurs mon email et puis voilà en France et ailleurs en France et ailleurs exactement merci encore Alex et puis bonne chance pour ton papier de nourriture mes papiers merci Alex à bientôt bonne chance salut salut merci Alex à bientôt merci Alex merci